voilà chers versos c'est votre tour pour cette guidance alors on va commencer par le domaine professionnel si nous avons en énergie générale la carte de la femme nous avons ensuite le 8 dp la justice et la reine de pentacle ok hop alors qu'est ce que ça nous dit alors pour moi ce que ça représente c'est très intéressant parce que je fais un bon verso donc je vois à peu près l'énergie de ce tirage ce que ce que ça peut raisonner au niveau de cette carte de la femme de l'énergie principale au niveau professionnel ça nous parle de deux énergies différentes vous allez voir dans laquelle vous vous retrouvez parce que ça peut prendre ces deux aspects soit il ya une forme de d'intérêt pour son activité professionnelle et donc une forme de laisser aller qui vous permet pas forcément d'avancer d'évoluer ou en tout cas de vous sentir épanoui dans le domaine professionnel et là en fait ce qu'on vous demande c'est précisément de de vous ressaisir et de réagir c'est ce que c'est que me dit me disent ces cartes là avec la reine de pentacle on va y revenir parce que ça nous dit aussi c'est que alors peut-être qu'il ya une une un besoin de se réorganiser de réorganiser ses priorités peut-être un besoin aussi de s'affirmer plus au niveau professionnel c'est à dire il ya peut-être des options qui se présentent à vous et qu'il va falloir en fait les saisir voilà pas passer à côté de ces opportunités par manque de confiance en vous parce que vous savez pas exactement ou voyez donc ça reste un temps je vous disais dans la vidéo qui précède que j'allais travailler avec les nouvelles lunes on est dans cette énergie la nouvelle lune en capricorne qui nous parle en fait de se recentrer pas ce rien mais voilà c'est en train de travailler pour que ça puisse éclore au printemps alors ça veut pas dire qu'il va rien se passer d'ici le printemps mais là il ya quand même une demande de se remettre si vous êtes une femme d'aller vers votre intériorité voyez d'aller vers ce qui vous correspond vraiment alors soit c'est précisément reprendre votre pouvoir de ferme soit c'est une femme en face de vous qui 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 peut être a du pouvoir sur vous avec laquelle vous êtes en conflit mais là en fait ce qu'on vous demande c'est vous affirmer dans vos choix au niveau professionnel parce que avec le 8 dp ce que ça me dit là ça me parle de je vous la montre de plus près ça ça me parle de restrictions d'auto sabotage d'une forme d'isolement de vulnérabilité peut-être on se sent entravé sur son chemin si vous êtes en recherche d'emploi peut-être que vous avez de la difficulté à trouver un emploi ou peut-être vous avez vous avez l'impression que vous manquez de choix ou d'options possibles alors ça peut être le cas aussi si vous êtes salarié ou si vous êtes chef d'entreprise que vous êtes en activité peu importe le statut mais c'est que vous avez des engagements et que du coup vous vous restez dans une activité professionnelle mais voilà qui vous convient pas forcément qui vous épanouit pas forcément mais voilà vous vous sentez bloqué un peu pris au prix pris au piège donc il ya cette idée de manque de liberté de choix et là ce qu'on vous demande en fait c'est de vous positionner de savoir ce que vous voulez vraiment et justement peut-être de prendre ce temps de méditation ce temps de rentrer à l'intérieur de vous pour pouvoir faire les bons choix et sortir en fait parce que voyez là elle a les yeux bandés mais finalement elle est libre elle a ses épées qui sont plantées mais elle est voilà elle a une possibilité d'action sauf que elle la voit pas clairement là ça devient vraiment intéressant quand je fais ce lien avec cette nouvelle lune en capricorne c'est que précisément ce qui a à développer c'est cette sagesse et cette clairvoyance mais en passant par ce qui en étant une mère pour soi c'est ce que nous dit cette carte de la reine de pentacle de prendre soin de soi de prendre soin de ses besoins vraiment d'être une mère pour soi et ici avec la carte de la justice qu'on a qu'on a au milieu c'est précisément de trouver un équilibre entre ses obligations ce sur quoi on doit avancer et en même temps ces besoins là j'ai l'impression qu'il ya peut-être une notion de sacrifice ou peut-être certains d'entre vous certains ou certaines d'entre vous peut-être baissent les bras alors prenez le temps dont vous avez besoin mais ne prenez pas trop de temps dans le sens où là aussi ce qu'on vous demande c'est de prendre le temps de réfléchir mais aussi de passer à l'action voilà et pour pas vous saboter et pour pas louper des opportunités qui vont se présenter à vous parce que en fait ce serait vraiment dommage voilà je pense que ça va pas résonner pour tout le monde mais bon voilà pour les personnes pour qui ça résonne qui ont besoin en fait peut-être là pour le coup d'un petit coup de boost ou ou de ou de se recentrer parce qu'elles se sentent perdues parce qu'elles savent pas dans quelle direction aller ce qui est juste qu'elles doivent développer ou pas prenez ce temps de réflexion et après poser une première pierre commencer à poser les choses par écrit voilà écrivez une lettre à votre subconscient à votre âme voilà en lui demandant de prendre le relais si vous vous sentez vraiment perdu alors dans le domaine sentimentale waouh ok donc on a la carte 33 de la naissance on a le page de coupe le fou et l'euro et le cavalier de pentacle ok alors par quoi je commence à je vais commencer par par la carte de la de la naissance au niveau sentimentale ce dont elle nous parle c'est précisément alors soit une d'une d'une nouvelle naissance au niveau de la maternité vous en tant que femme c'est à dire un nouveau départ aussi dans 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 le domaine affectif dans le domaine de la famille peut-être le fait d'envisager d'avoir un enfant ce que c'est ce dont ça nous parle d'une manière plus générale c'est que il ya il y a de la profondeur en fait dans 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 la relation de couple mais aussi qui est peut-être pas suffisamment exprimé ou peut-être il ya des il ya des attentes peut-être un désir d'enfant parce que le page de couple il est il est il est comme ça voyez il est il est là il a ce qui se passe dans le coeur mais il est un peu parfois déconnecté de la de la réalité donc ou alors il sait ce qui se passe dans son coeur mais qui partage pas forcément pour x raisons c'est ses besoins ses envies ses désirs là c'est un peu comme s'il y avait des désirs cachés et cette carte de la naissance sur ce plan affectif il ya il ya peut-être ça il ya peut-être ce désir d'avoir un enfant ici il ya potentiellement une rencontre qui peut qui peut se produire peut-être aussi parce que là on est dans le domaine sentimental mais relationnel un rapport à la mère c'est à dire le type de relation que vous avez à votre mère c'est à dire peut-être ce qui ce qui s'est inscrit chez vous lié à votre lié à votre maman les liens que vous avez ou l'absence de lien que vous avez ou ce qui s'est inscrit qui peut-être ici est à guérir et qui conditionne aussi votre votre vie de d'hommes ou de femmes ici à peut-être aussi aussi au niveau sentimental et au niveau relationnel d'une manière générale le besoin de renforcer son sentiment de sécurité de protection là ce qu'on nous dit c'est que avec 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 le page avec le page de coupe parce qu'on a le fond on a une arcane majeure qui est pareil qui est pas rien parce que le fou c'est nous en fait c'est nous dans notre cheminement là c'est comme si on passait de de l'illusion à la réalité est ce que là justement par rapport à à vos souhaits à vos attentes vous allez vous avancer en confiance dans une nouvelle relation qui se propose à vous parce que parce qu'encore une fois la carte 33 elle peut elle nous parle de ça aussi elle nous parle de nouvelles rencontres de départ de quelque chose alors soit c'est une rencontre soit c'est une concrétisation et là c'est peut-être l'idée de bas de se lancer de se lancer tout simplement d'aller expérimenter le cavalier de pentacle lui quand même il nous parle de il avance mais voyez il va pas il prend le temps dont il a besoin il y a une idée ici de 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 rester concentré c'est à dire qu'en fait voyez on est dans des énergies qui sont strictement enfin pas strictement opposés mais quasiment entre entre le page de coupe qui est là qui a qui a qui est amoureux qui a une idée de l'amour qui peut être amoureux de l'amour et qui peut vivre dans une forme d'illusion d'aspiration ou avec un niveau d'exigence très élevé et en même temps ce ce cavalier de pentacle alors ça peut être vos deux énergies aussi un si vous êtes dans la rencontre de quelqu'un avec quelqu'un pardon ou on vous dit ben allez-y foncez mais prenez le temps prenez le temps de vous découvrir pour voir les choses telles qu'elles sont mais ça reste quand même moi ça me parle quand même d'une relation qui est profonde pas quelque chose de de superficielle mais l'idée c'est de faire les choses bien voilà de prendre son temps et de rester de rester focus mais de pas hésiter à se lancer parce que ce fou là il se laisse guider par la magie de la vie on dit souvent qu'il est qu'il est qu'il est insouciant qu'il est inconscient qu'il fait n'importe quoi moi je crois que que parfois dans la vie on fait n'importe quoi mais parfois on se laisse guider aussi parce qu'on a confiance dans l'existence on se laisse guider par la magie de la vie et parce que dans tous les cas on est accompagné donc dans tous les cas si cette s'il y a une relation qui se propose à vous ou que si vous rencontrez que vous êtes en couple et que et que voilà que vous êtes en train de parler ou que vous avez des désirs que vous avez besoin d'exprimer faites le lancez vous et laisser opérer en fait oui laisser opérer les choses mais je sais pas comment vous dire je sais pas comment exprimer ça c'est à dire que autorisez vous à vivre des choses et en même temps ne foncez pas tête baissée c'est à dire prenez le temps d'exprimer vos besoins vos désirs d'écouter ce que l'autre a à dire comment voilà quelles sont ses attentes donc il ya cette idée aussi de construire mais en prenant son temps et en faisant les choses correctement et pas en se jetant à corps perdus dans l'action au niveau financier matériel ok alors c'est intéressant alors là on a trois cartes réussite porte épée je crois que ça va aller sur le plan matériel et ici qu'est ce qu'on a on a le cavalier de coupe on a ah ben là on n'a rien ok ben manifestement j'ai oublié de la sortir du tarot hop je la lève et donc du coup on aura deux cartes on a le 4 de bâton je vais peut-être en rajouter une il est où il est là alors pour les verser dans le domaine financier bien qu'ici on est trois cartes en fait la tendance est l'inversé par rapport aux autres qu'est ce que c'est le pape d'accord ok donc là dans le domaine financier matériel j'ai l'impression qu'on va franchir un cap parce que la réussite la porte et la paix il ya pour moi une idée d'élévation de mise en sécurité c'est à dire qu'on va être rassuré il ya une forme de stabilité si c'est un procès on avait la carte de la justice tout à l'heure bon manifestement il ya voilà c'est sous de bonnes de bons aspects il ya vraiment une idée ici de franchir un cap pour ce justement se sentir dans cette paix qui est pour moi un sentiment de sécurité où on va avoir un peu moins de questions à se poser on va être serein on va pouvoir avancer donc là c'est peut-être que vous aurez plus de clientèle ou peut-être voilà vous êtes en train de déménager vous allez vous retrouver dans un lieu dans lequel vous allez vous sentir bien vous allez vous sentir en sécurité que vous allez pouvoir aménager ici qu'est ce qu'on a on a le cavalier de coupe et le cas de bâton alors ce cavalier de coupe il nous parle de réveiller son côté passionné de suivre ses émotions d'être dans l'appréciation de tout ce qui vous entoure c'est à dire d'être dans une forme de gratitude par rapport à ce que vous avez déjà peut-être de sortir des attentes aussi sur le plan sur le plan matériel de peut-être des attentes de réussite absolue et de commencer peut-être à apprécier être dans une forme de gratitude par rapport à ce que vous avez déjà le quatre de bâton quant à lui il va nous parler de de faire les choses à sa manière il peut y avoir une idée de 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 précipitation aussi un parce que lui autant lui il est tranquille calme voilà autant la regarder il est il est vraiment à fond la caisse donc il peut y avoir une idée il peut y avoir une idée de se précipiter ou d'être vers une destination c'est à dire que vous allez peut-être parce que vous avez ce sentiment de sécurité ou parce que vraiment vous allez mettre en oeuvre les choses d'une manière passionnée pour pour acquérir ce sentiment de sécurité peut-être parce qu'au niveau professionnel à un moment donné vous aurez réagi vous aurez dit bon là je laisse pas se laisser aller je reste pas dans cette situation et donc en fait je vais prendre les choses en main et du coup ça a des conséquences de fait avec le pape on est il ya une idée de de pour moi de d'enseignement c'est à dire de comprendre de recevoir en fait la connaissance c'est à dire de 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 comprendre le schéma peut-être de réussite de comprendre ce dont vous avez besoin exactement et peut-être d'apprendre sous un angle différent ou alors apprendre d'autres sources à dire soit vous êtes inspiré soit ce sont des personnes autour de vous qui vont vous donner de bons conseils voilà voilà pour le domaine professionnel ensuite au niveau je vais faire ça comme ça voilà alors au niveau de l'évolution personnelle nous avons ici la carte 47 de l'éternité donc là c'est spirituel évolution personnelle et c'est ici nous avons l'arcane son nom nous avons la lune et nous avons l'impératrice ok alors au plan sur le plan de l'évolution personnelle la carte de l'éternité elle va nous parler en fait de de convictions qui qui vont être qui vont être renforcées liées à des prises de conscience que vous allez faire peut-être qu'il ya des aspects ici avec la lune qui n'était pas forcément très clair vous saviez pas exactement il y avait un défaut de compréhension il y avait une forme d'obscurité là autour de vous peut-être pour avancer vous dites ok je comprends pas pourquoi c'est pourquoi ceci pourquoi je vis ça pourquoi voilà où est ce que j'en suis exactement dans mon chemin mais là ce qu'on vous dit c'est que vous êtes vraiment connecté avec cette carte de l'éternité avec quelque chose de plus grand que vous et que et qu'il va y avoir en fait des prises de conscience qui sont vraiment importantes et qui vont vous permettre de comprendre peut-être certains aspects de votre vie ou sur certains plans de votre vie qui n'était pas clair qui est un peu obscur jusqu'à aujourd'hui avec peut-être une idée justement alors l'arcane son nom elle nous parle elle nous parle de de fin elle nous parle de de mettre un terme de peut-être de savoir à quand on renonce en fait il ya une idée quand même de mort et de renaissance avec 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 cette casse cette arcane sans nom symboliquement il ya de nouvelles bases qui se proposent à vous il ya une idée ici de 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 savoir faire le vide pour peut-être se reconnecter là à à quelque chose de plus important de plus essentiel de se reconnecter à cette éternité pour voir les choses clairement alors on est comme je vous le disais tout à l'heure non dans dans une énergie comme ça avec avec cette nouvelle lune du capricorne de d'être dans cette intériorité de se poser les bonnes questions etc donc moi j'ai l'impression que voyez en fait ce qui est intéressant c'est que sur la première ligne on avait on avait le huit le huit d'épée qui nous parlait de de d'auto sabotage cette carte de l'arcane sans nom elle nous parle aussi d'une certaine manière de ça il ya une idée quand elle n'est pas très bien vécu de de déni de soi de déni de ses capacités parce qu'elle n'a pas de nom cet arcane sans nom voyez donc il ya une idée de se sentir sans identité sans connaître réellement sa voix ça c'est quand c'est pas très bien vécu mais aussi avec ce sentiment d'autodestruction ou de rester absolument accroché au passé parce que la situation finalement c'est notre zone de confort elle est confortable on n'y vit pas bien on ne s'y épanouit pas mais au moins on connaît tous les coins et les recoins de cette situation là c'est l'idée je pense qu'il ya vraiment une occasion il ya des prises de conscience qui vont se faire et peut être lié à votre enfance c'est ce qu'on a vu aussi tout à l'heure peut-être lié à votre à votre à votre à maman de reposer de nouvelles bases et de et de et de recréer en fait votre identité de se re de vous renommer avec une idée aussi de 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 cette capacité en fait à à vraiment faire le vide avec la lune vous pouvez passer par une période justement peut-être de déséquilibre ou de peur mais en tout ça on est dans le monde de l'inconscient on voyait donc il ya vraiment ici une occasion de de voir les choses clairement de crever des abscès de nettoyer les eaux profondes avec une idée d'accueillir aussi sa part d'ombre d'accueillir sa part de responsabilité et donc de se guérir et ça nous emmène parce que ici à une connexion avec quelque chose de plus grande tout ce qui est en train de vous arriver là au niveau de votre évolution personnelle au niveau spirituel évidemment c'est écrit et ça arrive croyez-moi sur parole ça arrive vraiment d'une manière c'est 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 en ce moment c'est c'est juste la folie mais c'est c'est génial parce que du coup on voit on passe pas à côté c'est des quatre par trois qui clignotent et là je crois qu'en fait il y a quelque chose de cet ordre là qui est aussi en train de se jouer ici peut-être qu'il y a un souci des apparences c'est à dire un besoin de un besoin de montrer un aspect de vous plus qu'un autre mais ici ce dont on nous parle quand même avec cette impératrice c'est d'être dans la créativité et que et et de faire le lien entre entre et la pensée et l'action d'être dans une dans une communication c'est ce qu'on voyait avec avec je crois sur le domaine sentimental aussi le fait de d'avoir besoin d'exprimer les choses et bien là c'est pareil avec cette impératrice c'est à dire que la parole devient un verbe voyez l'idée c'est à dire que à un moment donné il y a quelque chose qui il ya une pensée qui se transforme en action donc peut-être verbaliser à haute voix ou écrire ou exprimer crever les abcès regardez les choses en face ça c'est ce qui se propose à vous écoutez cher verso j'ai envie de vous dire j'adore ma vie et j'espère que vous adorez la vôtre aussi il ya il ya il ya beaucoup de potentiel en fait énergie en termes d'énergie j'espère que vous allez vous en saisir je vous embrasse très fort prenez vraiment bien bien soin de vous vraiment bien bien soin de vous bien bien merci